La voix est unique à chacun et au cours de la vie, elle change et c'est tout à fait normal. Ça, le docteur de la voix le sait très bien. Mais parfois, derrière un changement de voix se cache une pathologie qu'il est important de déceler. Bonjour Marie. Bonjour Boris. Docteur de la voix, c'est votre pseudo sur les réseaux sociaux. Vous êtes ORL et avec vous, on va apprendre à distinguer les changements normaux de la voix des changements qui doivent nous alerter. Alors ces changements, ils sont souvent liés à quelque chose au niveau d'un organe ou d'une structure anatomique. C'est le larynx et en particulier au niveau des cordes vocales. Et vous allez nous montrer comment la voix est fabriquée au niveau des cordes vocales. Alors les cordes vocales, ce sont des petits plis musculaires situés dans le larynx, comme des petites lèvres. Lorsqu'on veut inspirer, l'air rentre et lorsqu'on veut parler, elles se ferment. Elles créent une résistance à l'air que l'on expire et donc elles vont vibrer. Et cette vibration, ça crée un son. Alors on va voir en image et avec du son précisément ce qui se passe au niveau de ces cordes vocales qui vibrent pour donner un certain son. Donc là vous voyez des cordes vocales parfaitement saines, bien blanches, blancs nacrés, qui sont souples et qui ondulent pour produire le son. Et plus elles vibrent et elles sont étendues, plus c'est aigu. C'est tout à fait ça. Joli son aigu quand on veut chanter dans les aigus. Je ne vais pas tester cela. Alors au cours de la vie, la voix change, notamment au niveau de l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe ? Ça c'est normal. C'est normal surtout pour les jeunes hommes. Donc il y a des hormones qui font que le larynx grandit considérablement et rapidement de volume. Les cordes vocales, elles s'épaississent, elles deviennent plus longues. Et donc la voix devient plus grave. Mais il y a des mois, une période où le jeune homme oscille entre sa voix d'enfant et sa future voix d'adulte. Donc ça donne un peu... une voix un peu comme ça avec des couacs. Et fort heureusement, une fois qu'il s'habitue à sa nouvelle voix, tout rentre dans l'ordre. Alors on va donner un ordre d'idée. À la naissance, les cordes vocales, elles mesurent 5 mm. On va voir ce qui se passe à l'âge adulte. À l'âge adulte, c'est comme tout le reste du corps. Elles grandissent. Donc pour les femmes, elles mesurent en moyenne 12 à 17 mm. Donc ça grandit aussi. Exactement. Chez les femmes aussi à la puberté. Mais moins considérablement que chez les hommes. Et chez les hommes, elles peuvent mesurer de 17 à 25 mm. Donc ça grandit à la puberté, les cordes vocales. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans la vie où la voix change de façon normale ? De façon normale, dans la voix, elle est vraiment assez stationnaire toute notre voix d'adulte. Mais c'est vrai qu'à 60 ans, on peut avoir des modifications de la voix qui devient un petit peu plus soufflée, un peu plus rauque. On a un peu plus de mal à la porter. Ça s'appelle la presbyphonie. Alors on va voir ce qui provoque la presbyphonie. Encore une fois, rien de grave. C'est normal. C'est le vieillissement normal. Et montrez-nous à quoi c'est dû. Donc la presbyphonie, c'est le vieillissement de tous les organes, notamment l'organe laryngé. Donc les cartilages deviennent plus durs, ils se calcifient. Les cordes vocales sont moins toniques à cause des muscles qui sont moins élastiques. La capacité respiratoire diminue, donc on peut parler moins fort. Et la mâchoire aussi devient moins souple, donc on a plus de mal à articuler. Et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Tout à fait. Les hommes comme les femmes, même si les femmes à la ménopause, elles ont vraiment un peu plus marqué. Et puis aussi, il y a la sécheresse des cordes due à la chute des hormones. Mais alors, il y a quand même une autre situation que l'on connaît. Avec le grand âge, les personnes ont plus de mal à parler. Je ne sais pas comment on le définit. Là encore, c'est normal. Alors, il y a le tremblement vocal qui n'est pas normal, mais qui est assez fréquent. Et c'est vrai que ça donne cette voix chevrotante. Parfois, il y a un changement brutal de la voix ou inattendu. Une voix enrouée, on est quasiment affaune. À quel moment il faut s'inquiéter ? Alors, il faut s'inquiéter lorsque la modification de votre voix, elle dure. Parce que quand on a une laryngite ou quand on force beaucoup sur sa voix, c'est normal d'être enroué pendant quelques jours. On l'a tous eu. Mais par contre, si pendant quatre semaines, vous voyez, au bout de quatre semaines, vous voyez que votre voix n'est pas encore revenue à la normale, alors là, il faut aller consulter pour que quelqu'un examine, qu'un ORL examine vos cordes vocales. Alors, il y a des situations où on s'en doute bien, c'est bénin, quand on a une infection virale ou quand on a un petit peu trop crié. Quoique, après une séance de karaoké un petit peu poussée, si la lésion, si l'enroulement, la gêne persiste, ça peut révéler des choses. Donc, une anomalie qui persiste, qu'est-ce qu'il faut craindre ? C'est peut-être un polype ou des nodules, c'est-à-dire, pour les nodules, des indurations sur les cordes vocales. Un polype, c'est plus une lésion comme une ampoule. Et ça, c'est des lésions qui, malheureusement, ont du mal à partir toutes seules, spontanément. Donc, il faudra peut-être les opérer. Donc, ça, ce sont des lésions bénignes, embêtantes, mais qu'on traite en les enlevant simplement. Il y a des choses plus graves, il faut en parler, et très liées à la cigarette. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on craint tous, dès qu'il y a une modification de la voix, surtout s'il y a un contexte de tabagisme, c'est le cancer des cordes vocales. Alors, ce qu'il y a, c'est que, très vite, même un tout petit cancer provoque une modification de la voix. Donc, finalement, on arrive à les détecter très tôt, donc on les traite aussi très bien. Donc, d'où l'importance, après quatre semaines, si la gêne persiste, de consulter, parce qu'un tel cancer traité tôt, c'est un cancer qui peut guérir. Est-ce qu'il y a d'autres lésions, d'autres causes de ces changements de voix qui perdurent ? Oui, bien sûr, il peut y avoir une corde vocale qui ne bouge pas bien ou qui ne bouge pas du tout. On va voir à quoi ça ressemble en image, pour qu'on montre bien ce que ça veut dire. Vous voyez, là, c'est des cordes vocales normales, elles se ferment quand on parle, et là, il y a la corde vocale qui est de mon côté, qui ne s'est pas mise au milieu, en fait, elle est paralysée, et donc, il y a beaucoup d'air qui passe entre les cordes, donc ça donne une fois un peu soufflé, comme ça, et ça, ça arrive assez souvent, en tout cas, ça peut arriver après des chirurgies type thyroïde. Parce qu'on atteint, on a touché le nerf, c'est ça ? Voilà, le nerf qui fait bouger une corde vocale. Alors, pour terminer, est-ce que des modifications de la voix peuvent avoir d'autres causes qu'une atteinte des cordes vocales ? Parce qu'on a parlé des cordes vocales, mais il y a autre chose qui est impliquée dans la voix. Oui, si on a une modification de la voix avec des troubles de l'élocution associée, par exemple, si on a une voix nasonée, mon nom compte comme ça, ça peut être une maladie neurologique centrale, c'est pareil, n'hésitez pas à aller consulter. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, c'est le mot de la fin, mais il y a autre chose qu'on peut vous recommander, tout de suite d'ailleurs, c'est d'aller regarder notre émission sur la voix, on vous explique tout cela, on vous explique comment la voix est fabriquée depuis le larynx jusqu'à... Raisonnette. Voilà, donc tout ça, il suffit de nous regarder, c'est Pums, merci beaucoup Marie, merci à vous, et abonnez-vous à la chaîne.